Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce que vous avez vu en ce qui vous a acheté une place ? C'est la dynamique qui est à l'œuvre, et le cercle vertueux, et on voit à quel point on marche sur la tête. D'ailleurs, l'équipe avec laquelle j'ai tourné ce film, c'est la même qui a fait le Mont-Snow-Mons-Antoine, qui avait un 20 degrés en puissance, et qui sont prudents, qui sont intermittents, donc on va dire, mois prochain, on part trois jours, on est allés pendant à peu près un an, tous les mois à peu près, l'ingénieur du sang, il disait « Ah super, on retourne dans un endroit où tout est à l'endroit ». Et ça, c'est vraiment super, parce que j'ai même pu les gens évoluer. Bertrand, par exemple, qui avait son petit garçon, ça faisait peu de temps qu'il était en passant en fait, et on a vu vraiment comment il s'investit de plus en plus, et on voit vraiment quand vous avez, dans l'occurrence, un conseil municipal qui encourage, qui incite, qui crée des conditions pour que les citoyens puissent jouer leur rôle, eh bien, c'est un moteur et c'est très positif. Et ça libère le meilleur de chacun, parce que ce qui m'a impressionné aussi, c'est que tous les bénévoles qu'il y a tout le temps dans cette commune, parce que tout le monde économique qui a été mis en place dans la commune ne marche aussi que s'il y a des gens qui viennent donner des coups de main. La conserverie, par exemple, c'est un emploi à temps plein, mais on peut en faire plus quand même, et ça ne marche que s'il y a des gens qui viennent aider quand il y a plein de tomates à mettre en conserve, etc. La régie agricole, c'est pareil, il y a deux emplois à plein temps, mais ça ne marche que s'il y a des gens qui viennent semer les patates et ramasser, etc. Mais en même temps, c'est du lien et les gens sont contents. Et moi, j'étais impressionnée quand ils ont fait ramasser les patates, ils sont mis à parler. C'est extrêmement important, tout seul, à ce coup-là. Parce que le lien fait aussi que les gens, tout le monde est intelligent, vous voyez ce que je veux dire, dans le bon sens du terme. Ce qu'on m'a demandé parfois, est-ce que j'ai écrit les textes des gens qui parlent dans le... Je ne dis pas du tout, c'est des vrais gens, c'est un documentaire. Ils parlent bien parce qu'ils sont habitués, ils sont habitués, pas habitués, ils sont habités. Et effectivement, ils parlent tous très bien. On a pris le temps aussi, puis on se connaissait, ça faisait un an de jeûner quand on a fait les entretiens en studio, enfin quand même. Donc voilà, c'est-ce qu'on attend. On se rend compte à quel point on est abrutis et qu'on est de plus en plus bêtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais non, ce n'est pas une fatalité. Au contraire. Quel est le revenu moyen de 2 000 habitants de notre village par rapport à une ville de 2 000 habitants sur un échantillon de 2009 ? Personne aussi. Alors je ne peux pas répondre à cette question parce que je peux vous dire que c'est une commune qui a été bien sinistrée parce qu'il y avait des mines qui n'avaient plus. Et du coup, beaucoup de gens sont partis. Enfin, vous voyez, c'est classique, un ferro minier, 13 000 mineurs dans tout le secteur. Donc il y a un taux de chômage important sur la commune. C'est une question. C'est une question. D'ailleurs, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas une affaire d'argent, cette histoire de transition. Moi, je n'ai pas pu rentrer là-dedans dans le film parce que sinon, j'avais fait une version 3 heures de l'Élysée. C'est trop long. Mais vous avez vu, ils n'ont pas augmenté les impôts depuis 10 ans. Ils ont économisé 120 000 euros. Ils ont quand même réussi à donner toutes ces initiatives. Mais chacune est... Par exemple, le jardin de cocagne, le trèfle rouge, la mairie fait quoi ? Elle préempte un territoire du hectare qui est à la disposition d'une association qui est un jardin de cocagne, qui est une association d'insertion par le maraîchage bio. C'est elle qui gère le lieu et c'est même elle qui a construit les serres. Voilà. La cuisine collective, d'accord, il faut l'équiper. C'est une cuisine. Et après, elle la confie aussi à une association d'insertion qui gère la cuisine. La conserverie, c'est une coopérative. Donc il a fallu qu'ils fassent un emprunt. Ils ont aussi des subventions pour acheter le taux clave, là. C'est plus de 60 000 euros. Mais ils ont un plan de financement. Et l'idée, c'est quand même de vendre toute cette production. Et ils ont créé la dernière initiative, la dernière action qu'ils ont faite récemment, que je n'ai pas pu filmer, c'est l'économie d'une épicerie solidaire. Et donc, qui vend des produits de qualité bio à un prix vraiment très important, et qui ont pris pour ceux qui n'ont pas aimé. La centrale solaire, ce n'est pas l'Amérique qui l'a financée. La centrale solaire, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y avait ce terrine qui était un déchet, un lume déchet. Absolument pas réhabitable pour faire de la culture, parce que trop de sel, de déchets salins à cause de la cotasse, ça aurait été vraiment trop cher. Donc, ça a attiré beaucoup. Il y a plein de gens qui m'ont expliqué qu'avant, c'était horrible. C'était devenu un dépotoir sans droits. Parce qu'on ne pouvait rien faire pousser, c'est à cause du sel. Et ils ont donc racheté le terrain aux mines d'Azars. Et ils ont dit, nous, on veut en faire une vitrine des énergies renouvelables. Après, ils ont fait un appel d'offres. On s'est dit rapidement, enfin. Et les 17 millions d'euros qu'il a failli investir, parce qu'il y a une grosse centrale, c'est les Allemands qui ont apporté l'argent. Mais là encore, la verrie était très maligne. Elle a dit, nous, on vous fait un contrat de 25 ans. Au bout de 25 ans, soit on renouvelle, ou alors la centrale, elle est à nous. Et puis, tous les ans, vous nous versez 5% du chiffre d'affaires, nous, à la commune. Ils ont négocié ça. Ça rapporte 30 000 euros par an à la commune. Et ça permet de financer le projet. Après, l'éolienne, en autoconsommation, en autoconstruction, l'idée de la mairie, c'est qu'on fait un stage avec des professionnels qui font un stage. On paye le stage. Les stagiaires viennent, ils n'ont rien à payer. Ils repartent avec le savoir, mais au bout de 10 jours, on a une éolienne qui va vouloir alimenter en partie. La plaine d'Azars, il faut savoir, tu ne le savais pas d'ailleurs, c'est très ensoleillé, donc ça marche très bien en solaire. C'est plus ensoleillé que le sud de la France, ça ne se fait pas du tout. Mais l'éolien, à part dans les Vosges, l'éolienne de Mont-Gassin, elle sera en complément d'autres énergies renouvelables parce qu'il n'y a pas assez de vent pour, d'ailleurs, quand j'ai filmé l'hiver, elle ne tournait pas. Mais parfois, elle tourne en complément d'autres... Mais voilà. Donc, le cadastre solaire, ils ont l'idée de faire venir Greenpeace, qui a fait ça en Suisse, de faire un partenariat avec un lycée en transition technologique. Et le cadastre solaire, c'est les gamins qui l'ont fait. Maintenant, ils sont en train d'équiper tous les toits bien orientés. Et quand tous les toits bien orientés seront équipés, c'est 60 % de la consommation d'électricité et de la commune qui sera couvert par les toits des habitants. Et donc, c'est pas... Je veux dire, c'est pas une commune riche qui te permet de faire un tas de trucs, vous voyez ce que je veux dire. Mais ils sont très... Ça, c'est vrai, il y a une idée à la seconde. Alors non, il y a des idées, il y en a encore beaucoup, on va pas finir. On va faire un deuxième film. Comment est-ce qu'on peut, dans un autre schéma, au hasard, comme on doit mener, travailler ? Mais c'est vrai qu'on a quand même un territoire qui est plus vaste... Alors, c'est pas l'échelle, le problème. Ce qu'il faut en tenir de cet exemple, ce sont les principes qu'on peut ensuite appliquer partout. Donc, l'idée, c'est de réduire son empreinte écologique et son empreinte carbone, n'est-ce pas ? Et tout en assurant le plus grand... Enfin, le plus grand... C'est le but qui amène Chaussie à terme. Bon, l'économie, c'est un processus. Plus de justice sociale et... Parce que c'est toujours présent dans le programme de transition. On le voit, d'ailleurs. Donc, les principes, c'est quoi ? C'est de se dire... Il faut relocaliser la production alimentaire. Aujourd'hui, on estime qu'un aliment acheté dans un supermarché... Je crois qu'il y a une chaîne qui est assez connue ici, qui n'est pas très rendue ici, non ? Quand j'étais envers vous, il y a une... Eh bien, un aliment acheté dans un supermarché, en moyenne, parcourt 3 000 km entre lieu de production et accepte de consommateur. C'est une moyenne. Et le pire, entre guillemets, ça c'est l'université allemande de Vauxportales qui a fait le calcul, un yaourt et la fraise, acheter dans le même supermarché, si vous vous tenez compte de tout. Alors, combien de kilomètres d'un peu ? Alors... Les fraises, elles viennent d'Espagne ? 9 000. Donc, vous voyez bien que c'est très clair, quand on ne mange pas bio et local, on contribue au réchauffement climatique. C'est ça qu'il faudra le courant de le dire. Oui. Exactement. Deuxième chose, l'autonomie alimentaire des villes, petite, moyenne ou grande, est de trois jours. Si on a moins de l'étrole, on ne peut pas se nourrir. Donc, on est dans un système d'une vulnérabilité absolument inouïe. Surtout avec ce qui se prépare et qui est déjà en marche, qui s'appelle le réchauffement climatique, qui est la fin des énergies fossiles. Parce que c'est ça aussi qu'il y a des réserves, elles sont en train de s'épuiser. Donc, voilà. Ça, tu peux faire partout. Après, il faut la volonté politique. Moi, j'ai vu à Toronto, quand j'ai fait sa croissance, une grande ville, 6 millions d'habitants, une mairie droite. J'allais aussi à Rosario, Argentine, mairie socialiste, deux villes citées en exemple comme des modèles d'agriculture durable avec des programmes d'agriculture urbaine absolument exemplaires. Toronto vise à couvrir jusqu'à 60% de ses besoins en fruits et légumes uniquement en produisant en vigne. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils encouragent l'agriculture sur les toits. D'ailleurs, non seulement aujourd'hui, tu peux plus construire un nouvel immeuble à Toronto si tu n'as pas déjà prévu l'armature qui permettra de mettre de la terre sur les toits. Et puis, il faut que tout le monde soit végétalisé et même tes murs. Ils préhendent tous les terrains possibles imaginables, ils cassent des parkings pour faire des jardins et des fermes urbaines. Le jour où on cassera des parkings chez nous, on n'a pas grand pas. Et puis voilà, ils vont y arriver. Et c'est absolument fantastique ce qu'ils font. C'est pareil pour l'Argentine dans un autre contexte dans la ville de Rosario. Donc, voilà. Ça, tu peux le faire partout. Alors, il faut commencer quelque part. Donc, l'énergie, c'est pareil. C'est le deuxième pilier. On peut très bien imaginer qu'à l'Argentine, on fasse le cadastre solaire, comme on le voit dans le film, n'est-ce pas ? On peut faire appel à des EIPs et puis en trouver un lycée technologique. C'est pas pareil. Et puis après, on encourage dans la mairie, en train de créer ce qu'ils appellent leur régie énergétique, pour que les citoyens qui veulent ensuite équiper leurs toits ne soient pas arnaqués, parce que c'est un problème. Et bien sûr, ils sont en train de s'organiser, on le voit dans le film. C'est fait, ça y est. On est en train de poser des panneaux depuis que j'ai fini de filmer. Ça fait un an d'effectivement. Voilà. On peut très bien encourager des petites centrales de méthanisation pour récupérer les déchets alimentaires, etc. On peut faire plein de choses. Donc, voilà. Ensuite, l'idée d'encourager l'économie réelle et locale et circulaire, c'est l'outil de la monnaie locale qui a cette fonction. Mais ça peut se faire aussi à l'analyse. C'est pas un problème. On a un projet sur la cornouille, en fait, mais qu'on pourrait démarrer à l'analyse. Ensuite, les transports doux, évidemment. Les vélos, évidemment. Bon, là, ils ont les chevaux pour le ramassage scolaire et puis le maraîchage bio. Mais donc, voilà. Tout ça, c'est possible. Et de rentrer dans cette dynamique artueuse qui veut dire, je vais réduire mon empreinte au maximum. Je vais arrêter de gâcher, de gâcher piller, comme c'est le juste à l'heure. Et ça, ça peut faire. Et ça crée des emplois pérennes. Parce que quand vous relocalisez la production alimentaire, véritablement, c'est comme on a tout ce que nous avons mangé 300 par jour. C'est ces emplois qu'on ne va jamais délocaliser. Jamais. Voilà. Peut-on compter sur ces élites pour adopter ces priorités-là ? D'abord, on a des élus qu'on mérite. C'est vrai. Deuxièmement, lancez-vous en politique, localement. Arrêtez de penser que c'est les autres qui font. Deuxièmement. Alors, ensuite, moi, j'ai décidé parce que je pense que c'était important de montrer comment, localement, on peut déjà enclencher une autre dynamique, n'est-ce pas, qui permette de sortir de la morosité, de l'indifférence ou de la déprime. Enfin, toutes choses qui sont tout à fait respectables, vu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais voilà. En espérant qu'ensuite, ça fasse tâche du livre. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi des élections qui vont arriver. Donc, il y en a qui portent plus ou moins ce genre de projet. C'est tout, hein. Je ne suis pas un peu oublier pour un tel ou un tel, mais enfin, ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est tout, hein. Il va falloir un jour qu'on considère que l'écologie, ce n'est pas un supplément d'âme. Non. Ce n'est pas un truc pour bobos. C'est tout. Il y a même quelqu'un de très respecté qui s'appelle M. Pape, François, qui l'a dit lui-même. Il a utilisé une expression que j'aime beaucoup, d'ailleurs, mais il parle de la maison commune. Dans son dernier encyclique. C'est un texte que j'ai lu du début à la fin et que je défends. Vous voyez. Pourtant, on ne parle pas tous les gens. Je ne défends pas. Mais là, je le fais. Parce que c'est un texte très important. Et cette maison commune, elle est... Alors, je ne sais pas quelle vous l'utilisez. Elle est très menacée. Vraiment. Donc, il faut bien savoir une chose, c'est que nous avons besoin de la maison commune, mais elle n'a pas besoin de nous. Elle continuera à se dévoyer sans nous. Peut-être même qu'un jour, si on n'est plus là, elle va dire qu'on débarque, hein. Quel parasite, hein. Donc, la maison commune, c'est notre bien, à nos collègues, dont nous dépendons pour vivre. Et notre responsabilité, surtout sans nous, c'est notre bien, c'est notre relation des parents, des enfants, des petits-enfants. Et penser aux générations futures qui n'ont pas le droit à la parole, elles ne sont pas là, pour qu'elles puissent continuer à vivre dans cette maison commune. Mais ce n'est pas du tout un petit bonus, hein. Là, la maison commune, elle est vraiment menacée. Les fondements sont menacés. Tout est menacé. Donc, voilà. Il va falloir un joueur. La bonne nouvelle qu'on voit avec ce film, c'est que contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la transition vers un modèle plus durable, plus juste, plus équitable, ce n'est pas du sacrifice. C'est du bonheur. Vous avez bien vu combien j'en ai rencontré ces gens, non ? Ah ben oui. Vous voyez ? Parce que ça redonne du bien, ça redonne du sens. Vous m'avez demandé ce qui m'avait impressionné. Par exemple, le fait que les gens vous parlent de travailler collectivement pour le bien commun, c'est ma première. C'est pas du tout idéologique, vous avez bien vu. C'est des gens comme vous et moi. Il n'y a aucune idéologie dans ces mots. Mais dans le sens, vous voyez, le maire il dit qu'il est écolo. Mais comme il est écolo, comme le pape est écolo quand il parle de la maison commune. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre programme, à savoir l'avenir du moteur ? Ah ! C'est un film que j'ai fait autour du monde pour montrer l'impact du round-up sur les sols, sur les plantes, sur les animaux et sur les humains. Et c'est terrible. On est en face d'un produit, vous verrez, un des plus toxiques jamais inventés par l'homme. Ça va au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Donc, plein de motifs que j'expliquerai dans le film. On verra des victimes, mais aussi des scientifiques. Et il y a l'âge entière, en ce moment, en Arie du Nord, où il y a beaucoup d'OGM, donc ils ont passé beaucoup de round-up, parce que c'est du soja ou du maïs manipulé pour pouvoir être arrosé par des fousins, dans le monde, où il y a beaucoup de malades partout. Vous verrez, absolument impressionnant, où les sols sont morts, les plantes, les maladies aux États-Unis, des régions entières où des maladies nouvelles apparaissent, qui sont dues aux effets du round-up sur le sol. Et vous verrez des éleveurs qui arrêtent de nourrir leurs cochons ou leurs vaches avec du soja transgénique arrosé par des round-up, comme c'est le cas, par exemple, en Bretagne avec les porcheries, les soja arrivant dans les porcs bretons, parce qu'ils ont des problèmes de malformations congénitales de plus en plus importants, de botulisme, et quand ils changent de mode alimentaire, c'est-à-dire ne passent à du non transgénique, pas seulement du bio, mais du non transgénique, et des problèmes disparaissent. Et vous verrez des éleveurs qui arrêtent totalement les tourtos de soja transgéniques, et ça va bien. Donc vous verrez aussi des problèmes de santé humaine absolument incroyables dans les régions où l'Argentine a mis en état arrosé régulièrement, Amérique du Nord, pareil. Donc voilà, tout ça, il y a une époque où l'Europe s'interroge sur ce qu'elle va réautoriser ou pas. Donc voilà. Donc moi je fais cible justement pour ça, je ne sais pas le point, sérieusement, comme j'avais fait pour le Mont-Saint-O. Voilà. Merci. Merci. D'ailleurs, je voudrais bien que si vous connaissez, dans votre belle région Bretagne, des éleveurs de porc qui veulent bien parler de des moings formations congélitaires sur leurs cochons, ça m'intéresse. Parce qu'il y en a au Danemark, il y en a en Allemagne, il y en a aux États-Unis, c'est pas possible, qui n'est pas en France. Et en Bretagne, non. Notamment. Tout ça, vous voyez aussi, que quand on mange des porcs qui sont nourris comme ça, on est vendu aussi une peinture de santé. Nous, les humains. Donc ça veut dire soit on ne mange pas de viande ou on mange la viande bio, soit on veut l'été, ces problèmes qui sont multiples, et elle est très faible dose, très très faible dose, c'est ça qui est très inquiétant. Moi je parle lundi en Norvège, j'avais rencontré un scientifique en Inde en Norvège qui a travaillé sur les résidus de rondeur qu'on trouve sur le solat transgénique, donc qui est donné aux poules aux vaches et aux cochons de dévages intensifs, qui a fait des expériences et qui a mesuré ce que ça provoque chez les enfants, et c'est très sérieux, très faible dose. Alors voilà, pour terminer, deux citations, je vous invite à méditer. La première est d'un italien qui s'appelle Gramsci, qui passait pas mal d'années en prison, et qui a dit « Le vieux monde est en train de s'écrouler, le nouveau monde tarde, à poindre, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. » N'oubliez pas, nous en sommes là, et les monstres ne sont pas loin. Il appartient à chacun d'entre nous de faire en sorte que les monstres ne triomphe pas. Et la deuxième citation, c'est de Victor Hugo, qui a dit « Il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue. » Merci. 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 Merci.